Je vais vous faire découvrir les nouvelles couleurs de résine cristal GDO, la couleur topaz, ambre, rubis, jade et lazuli. Le mode d'utilisation est le même pour chacune des couleurs. Nous allons travailler avec la couleur lazuli avec laquelle nous allons réaliser des papillons et des cristaux. Vous voyez que la résine est très fidèle à l'aspect du moule. Par exemple ici vous avez un moule en silicone qui est très brillant et bien le résultat sera très brillant. Ici on va utiliser un moule qui sera plutôt mat, l'effet sera mat. Mais vous avez aussi un vernis spécial pour redonner de la brillance à l'effet mat, ce qui vous donnera le même rendu. Donc vous voyez qu'on a plein de possibilités de rendu. A présent on découvre les produits. La résine, donc l'azuli, le durcisseur, les gants de protection, le mode d'utilisation, les deux mélangeurs et les deux doseurs. Première chose, se protéger les mains à l'aide des gants. Dosez en premier le durcisseur. Une dose de durcisseur. Pour deux doses de résine colorée. Vous pouvez mélanger les couleurs ensemble. Par exemple une dose de bleu, une autre de rouge. C'est possible. L'important est d'avoir toujours la même proportion. C'est-à-dire une dose de durcisseur pour deux doses de résine, quelle que soit la couleur. On mélange les deux composants sans battre la résine pour éviter le phénomène de bullage. Je transvase dans un autre récipient pour être sûre d'avoir un mélange homogène. Je remélange de nouveau. A présent il me suffit de remplir mes moules. A présent il nous suffit d'attendre 24 heures de séchage. Là j'ai attendu 24 heures. Donc on va obtenir une matière très très dure. Vous voyez. Et d'aspects différents suivant le moule comme je vous ai expliqué. Alors on peut donner des nuances aux couleurs. Vous pouvez les mélanger avec la résine cristal qui elle est neutre. Et donner des nuances. Et maintenant c'est à vous de créer. Merci. 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 Merci.